de retrouver mon ami Deram Shikarimek, que je n'ai pas revu depuis 22 ans. Donc je vous dis marahme Bikab Jaya. Et c'est dommage que nos deux collègues sont absents. Donc M. Boukharoub de l'Université de Lille, qui a énormément aidé nos doctorants. Il n'hésite pas un instant à accueillir pas mal de doctorants de l'Université de Bijaïa. Il a été toujours disposé à collaborer avec, soit en termes de co-tutile de thèse ou d'accueillir des stages. Donc je tiens à le remercier, même s'il est absent. De la même façon aussi, évidemment, pour notre collègue Halish Jamila, qui s'excuse quand, vous savez, il occupe un poste vraiment clé au niveau du ministère. Il est directrice générale de l'Ombre d'aide. Néanmoins, je trouve que, bien évidemment, les remarques qui ont été émises par les membres du jury sont très pertinentes et qu'il va falloir impérativement prendre en considération. Je dois dire que ce travail fait suite à plusieurs travaux de recherche au laboratoire, notamment dans des mémoires de magistères, je crois trois ou quatre magistères ont été lancés sur cette thématique. Et bien évidemment, chaque mémoire a son objectif. Et c'est pour cela que nous avons remarqué effectivement quels résultats de la caractérisation qui sont dans l'exposé et qui ne sont pas dans la thèse. Mais il faut dire que c'est un travail du groupe, comme ça se passe dans tous les laboratoires. Ceci dit, je tiens donc à apporter quelques éclaircissements sur un certain nombre de questions. Il faut dire que se lancer sur cette thématique, ça a été une aventure intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on savait d'emblée que faire des essais d'absorption sur ce matériau où sa surface spécifique est très faible, un, et de deux, c'est un matériau hétérogène. Donc dès le départ, on était conscient des difficultés que nous rencontrons au cours du déroulement des travaux de cette thèse. Néanmoins, en fin de compte, on est très satisfait par rapport, je dirais, aux premiers essais parce que non seulement on se lance sur le phosphate, mais en fin de compte, on a trouvé que c'est les rejets de phosphate qui sont intéressés à valoriser. Et ça, c'est extraordinaire, aussi bien pour l'universitaire que pour l'exploitant de l'industrie. Voilà. Donc concernant certaines questions, Mme Belkoucha a pratiquement répondu à la plupart des questions. Je parle par exemple de la coloration noire. Effectivement, donc c'est lié en partie à la présence des matières organiques, mais aussi comme il a si bien signalé par un autre collègue de Ramchie sur les phénomènes d'oxydation et surtout l'âge de la roche phosphatée. Mais je dirais que, effectivement, quelque part, quand on a à comparer, disons, la composition chimique en phosphate dans le noir et dans le beige, effectivement, généralement, le beige, il est plus riche en phosphate que le noir. Mais seulement, dans ce cas-là, je crois que, pourquoi il y a eu cet écart ? C'était la granulométrie. C'est un paramètre très important. Pour pouvoir comparer la composition chimique du phosphate dans le noir et dans le beige, il faudrait absolument avoir la même granulométrie. Ça, c'est très important. Mais bon, dans certains cas, on ne fait pas attention à ce paramètre alors qu'il est déterminé. S'agissant de... Bon, il y a eu beaucoup de discussions aussi sur le traitement. Et on a parlé de traitement chimique et traitement thermique. Moi, je refuse d'utiliser le terme traitement pour ce cas. Il ne s'agit pas du traitement. On a fait le traitement dans d'autres travaux, mais ça, c'était une activation. On ne peut pas parler d'un traitement chimique à 80 degrés. Vous voyez ? Donc, c'est une... On voulait faire une activation. C'est en plus. Ce n'était pas prévu dans le programme. Dans le programme, on voulait faire des premiers essais sur des échantillons. Je n'ai pas d'échantillons bruts, mais sur des échantillons à l'état brut. Je parle du brut et je parle des rejets aussi à l'état brut. Mais pas au point... Bon, c'est vrai qu'on a tenté. On a tenté de faire... Bon, on le disait, c'est sûr. Mais cette opération, donc, de traitement chimique et thermique, il ne suffit pas d'utiliser une seule température ou un seul acide pour faire un traitement chimique aussi. Il fallait toute une optimisation du point de vue choix de l'acide, du point de vue choix des paramètres expérimentaux, etc. Donc, ça, c'est juste un point comme ça en plus. Ce n'était pas un objectif dans notre cas. Quoi encore ? Donc, ça, c'est pour le traitement. Concernant les prélèvements, là, vous avez dit que ce n'est pas représentatif pour l'industrie. Non. L'industrie, elle ne peut jamais vous délivrer un échantillon qui n'est pas représentatif. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, il s'intéresse aussi au résultat. Et l'échantillonnage, l'opération de l'échantillonnage, c'est une opération déterminante pour la suite. Si on rate cette opération, tout ce que vous faites après ne sert absolument à rien. Donc là, il y a effectivement des normes de prélèvement des échantillons. Il y a des normes de prélèvement de façon à avoir une représentativité de l'échantillon. Et, bon, ça a été dit, je crois, dans la thèse. C'est des échantillons qui sont prélevés par carottage. C'est des sous-formes de carottes. Mais c'est représentatif aussi bien pour le gisement que pour les échantillons qu'on a utilisés au sein du laboratoire. Concernant le tamisage, effectivement, là aussi, c'est une opération très pertinente pour la suite parce que les espèces minéralogiques, dont votre roche phosphatée, elles sont réparties dans des fractions, dans les différentes fractions. Il faut dire que faire un tamisage, là aussi, il y a des normes, donc c'est les normes AFNOR, où c'est par rapport aux suites géométriées qu'on a défini toute une série de tamis. Mais nous, c'est par l'objet. Ça aussi, c'est par l'objet. C'est un travail qui a été déjà fait. Mais nous, on ne voulait pas, justement, passer en revue toutes les classes granolométriques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé des fractions granolométriques. C'est-à-dire, on a regroupé un certain nombre de classes fines pour constituer une fraction fine. On a regroupé un certain nombre de classes, disons moyennes ou intermédiaires, chacun comment il l'appelle, pour constituer une classe moyenne. Et puis, une série de classes, parce que là, quand on parle de classe fine aussi, il y a pas mal de discussions. À partir de quel granolométrique, on parle de classe fine ? À partir de quelle dimension, on parle de classe grossière ? Là aussi, ça diffère d'un ouvrage à l'autre. Voilà, concernant la voie humide et la voie sèche, donc, je dirais qu'effectivement, on a utilisé la voie sèche parce que c'était la disponibilité de l'appareil. Mais sinon, il est bien connu que la voie humide est beaucoup plus meilleure parce que la voie humide, vous utilisez une sorte de lavage. Donc, vous allez chasser toute la poussière qui existe au niveau des pots, etc. Voilà. Voilà. Donc, vous avez parlé aussi des teneurs faibles en phosphate et des teneurs faibles en MGO. Et pourquoi on s'est focalisé, on va dire, sur le MGO ? Bon, on s'est focalisé sur les phosphates. Bien entendu, la teneur en phosphate, elle est mesurée par le pourcentage en PDO5. Et puis, on s'est focalisé aussi sur le MGO. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, le MGO, c'est l'élément toxique le plus important. Le MGO, il faut dire qu'il est dans la dolomite, dans les carbonates dolomithiques. Il faut rappeler que ce matériau phosphate, il est utilisé beaucoup plus dans la fabrication de l'acide phosphorique. Il se trouve que, si la teneur en MGO dépasse une certaine limite, ça répercute directement sur, ça influe directement sur la qualité du phosphate, de l'acide phosphorique obtenu, notamment sur la viscosité. Mais, les teneurs limites, ils sont connus. Et pour le phosphate, à partir de, disons, 24,5% en PDO5, ce matériau-là n'est pas exploitable. C'est-à-dire, il faut qu'il subisse un traitement donné, par différentes méthodes. Le MGO aussi, si il dépasse 1%, là, il faut absolument faire une opération de traitement. Voilà. Concernant les résultats ATG, ATD, ce n'est pas trop tard. C'est effectivement une technique très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé beaucoup sur les carbonates, sur la décomposition des carbonates. Et c'est grâce à ces résultats qu'on a su que ces carbonates commençaient à se décomposer à partir de 600 degrés. Et là, je vous demande d'intégrer ces résultats dans votre thèse. Ce n'est pas trop tard, bien sûr, avec la permission du M. le Président. Donc, globalement, donc, bon, puisque nous avons le tableau en face de nous, et donc, c'est effectivement, on compare la performance du procédé d'absorption que nous avons élaboré au laboratoire. bon, c'est vrai qu'on est loin d'atteindre les performances de charbon actif, des zérolithes, des désabsorbants les plus fréquemment utilisés, mais je dirais que quand même, pour les premiers essais, c'est appréciable, c'est très satisfaisant comme résultat. il va falloir maintenant améliorer les performances, pour améliorer les performances d'absorption, c'est clair, et là, j'informe, donc, le juré et l'assistance qu'on vient de, même de lancer un doctorant sur pratiquement la même thématique, mais avec des surfaces modifiées. Donc, on va utiliser un dopage pour pouvoir augmenter les surfaces spécifiques et faire augmenter, bien entendu, les performances d'absorption, donc, de 28, voilà, ce sera certainement supérieur à 28, et ce serait intéressant puisque si le phosphate fin qui est considéré rejet, où l'entreprise, justement, enregistre un taux de rejet très, très, très considérable, donc là, ce serait bien d'exploiter ce rejet-là, ou cette fraction. Toutefois, donc, vous dites, donc, M. le Président, il a parlé des sites actifs, et vous, donc, vous avez dit que c'est les carbonates qui absorbent. Oui, mais moi, je dirais que c'est insuffisant de dire que c'est des carbonates, parce que ces carbonates-là, ils existent dans les éléments de la gang et dans le phosphate même. Alors, la question, vous dites des carbonates, ça peut être des carbonates du phosphate. Donc, il faut dire, non, c'est bon, il faut dire, c'est-à-dire, il faut rajouter un plus, il faut dire que c'est les carbonates dolométiques. D'accord ? C'est insuffisant de dire les carbonates tout court, parce qu'on savait bien que ce n'est pas les carbonates qui sont dans le phosphate. est-ce qu'il y a encore ? Est-ce qu'il y a encore ? Est-ce qu'il y a encore ? Le type des internes. Effectivement, moi, je ne suis pas d'accord de dire que les internes sont de type 2. Il faut parler du palier. Le palier, c'est un tout petit palier qui est enregistré généralement entre 0 et 9, enfin, je parle de la pression relative, entre 0 et 9 et 1. C'est un tout petit palier. Et vous avez oublié la boucle d'hystérésis. Vous voyez ? C'est une grosse boucle d'hystérésis. Donc là, pour trancher, c'est très simple. Il y a une boucle d'hystérésis. Je ne regarde pas le palier. Le palier, par rapport à la boucle, est largement suffisant pour dire que le type d'ésoterme est de type 4. Ça a été publié, d'ailleurs. Donc là, il faut absolument corriger. Voilà. Donc, pour terminer, bien évidemment, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre travail. Et je salue réellement. Donc, je vous salue pour votre courage. Il faut dire que Mme Ben Khoudja a, à un certain moment, perdu l'espoir de laisser tomber carrément la recherche. Et petit à petit, donc, on a essayé de l'encourager un petit peu. Et avec votre courage, vous avez quand même abouti aujourd'hui à soutenir votre thèse. Et là, je vous félicite. Et ça a été un plaisir de travailler. et je vous souhaite une bonne continuation. Et je remets la parole à M. le Président. Merci, M. Bzi, pour toutes ces clarifications. Merci, Mme Teramchi, pour ces clarifications, les questions. Merci, Mme Barca aussi. Bon, à mon tour, je tiens à vous féliciter pour votre parcours et le travail de recherche que vous avez réalisé. Donc, je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux de recherche. Et là, donc, on va se retirer pour délibération. Merci. 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 Merci.